Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo trucs et astuces. Alors aujourd'hui on va parler ensemble des plaques en silicone. Alors les plaques en silicone elles existent en différents formats. Donc elles existent en petits formats qui font 10 cm de haut sur 7 cm de large et en format un peu plus grand qui fait 20 cm de haut sur 15 cm de large. Donc bien entendu vous allez choisir votre plaque en fonction du projet que vous allez vouloir réaliser. Donc nous ici dans cette vidéo on va vraiment se concentrer sur le travail de la plaque en silicone avec les encres d'izing que ce soit sous forme de pad que aussi bien sous forme de pardon que sous forme de spray. Donc on va réaliser des fonds colorés. Le pad vous allez l'utiliser bien entendu en combinaison avec de l'eau tandis que le spray on va plutôt l'utiliser simplement en vaporisation seul. Mais l'un comme l'autre vous allez voir que ça va donner vraiment de très très chouettes effets. On va pouvoir le travailler aussi en combinaison avec différentes couleurs. Vous allez aussi pouvoir le travailler l'un avec l'autre, l'un en combinaison avec l'autre. Tout cela en suivant différentes techniques. Donc à partir du moment où vous avez envie de travailler avec les plaques en silicone, vous allez aussi avoir recours à la plaque à tamponner. En tout cas moi c'est vraiment des outils que j'utilise en combinaison l'un avec l'autre parce que je trouve ça vraiment très très pratique. Maintenant je vous expliquerai par la suite bien entendu il y a aussi d'autres façons de les utiliser. Mais ici on va commencer d'abord par une petite démo où je vous montre l'utilisation de l'un avec l'autre. Donc ici j'ai d'abord découpé bien entendu une forme de papier que je vais colorer. Cette forme de papier je vais la fixer avec du roulant collant repositionnable de façon à ne pas avoir de traces de papier collant repositionnable sur le pourtour et tout simplement pour qu'elle se maintienne bien. Cette forme de papier je la place sur la sur la feuille quadrillée et là même je vais mettre des petits repères tout simplement de façon à pouvoir la repositionner facilement. Vous voyez qu'en dessous on a le mousse donc cette feuille quadrillée va pouvoir protéger ce mousse de façon à ce qu'il ne soit pas sali et donc ça va nous permettre aussi de prendre nos repères si on veut travailler plusieurs papiers les uns à la suite des autres sans décoller cette fameuse plaque en silicone. Vous voyez que je viens fixer sur la plaque en plexi de la plaque à tamponner. Donc là ma plaque en silicone est fixée je vais pouvoir y apposer ma couleur. Donc je vais d'abord travailler avec un encreur d'izing. Donc je tapote l'encreur sur la plaque en silicone de façon à transférer la matière. Alors on peut très bien ne travailler qu'uniquement avec de l'encre mais ici je vous propose de vous faire une démo avec déjà un mélange d'eau. Donc on pulvérise de l'eau sur la matière préalablement déposée. Bien entendu le résultat va être différent si on met plus ou moins d'encre et plus ou moins d'eau fatalement. Ça vous savez bien que les paramètres vont donner des résultats différents. Ici j'appuie vraiment tout tout légèrement et voilà le résultat que ça donne. Voyez c'est vraiment tout léger. J'ai appuyé plus dans le bas sur le bas du papier volontairement. Maintenant là aussi c'est un paramètre important. Si vous appuyez un peu plus fort, un peu plus de façon uniforme et bien vous allez encore avoir un résultat complètement différent. Vous voyez qu'ici on a plus de matière déposée. Mais voilà c'est une façon de faire. Ici voilà par exemple trois papiers que je vous avez préalablement déjà travaillé. Vous voyez que plus ou moins de matière, appuyez plus ou moins fort et bien on a un résultat qui est quand même fort fort différent. Entre ces deux papiers d'ailleurs j'ai simplement réutilisé ce qu'il me restait sur la plaque en silicone. Vous avez toujours des résidus comme vous le voyez là. Et bien ici vous pouvez tout simplement enlever le papier, remettre un papier différent à la place du premier papier initialement travaillé et vous aurez un résultat beaucoup plus léger et aucun déchet étant donné que vous allez vraiment récupérer toute la matière ici comme vous le voyez sur le papier de droite. Donc voilà encore une façon différente de travailler et bien entendu ça va dépendre aussi de ce que vous avez envie d'obtenir en résultat final par rapport à votre composition par exemple. Une fois que vous avez fini, vous allez pouvoir détacher votre papier de façon à pouvoir le laisser sécher bien tranquillement sur le côté. C'est exactement le même principe quand vous voudrez travailler avec de l'encre sous forme de spray. Au lieu de tapoter l'encreur, vous allez vaporiser l'encre sur la plaque en silicone et vous allez transférer cette matière vaporisée sur votre papier. Bien entendu, si vous vaporisez de plus près, de plus loin, si vous déposez plus ou moins de matière, vous allez avoir des résultats différents. Vous pouvez aussi ajouter de l'eau si vous voulez diluer la matière et avoir un résultat un peu moins prononcé, un peu dans cet esprit là. Ici on a vraiment appuyé très très légèrement pour avoir ces gouttes, ces gouttelettes qui sont déposées sur le papier et qui donne un effet un petit peu différent des premiers modèles que je vous avais proposé. Alors, on peut aussi bien entendu travailler avec un encreur classique. Ici c'est la couleur caramel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je l'ai appliqué de la même façon sur le papier, sur la plaque, pardon, pas directement sur le papier, sur la plaque en silicone. Et puis par transfert, voilà le résultat que ça donne. Donc là aussi, on a la matière qui est beaucoup plus uniforme. On n'est pas sur la même matière, on est sur de l'encre classique. On n'est pas sur de l'encre qu'on va mélanger avec de l'eau. Donc, le résultat va être complètement différent. Mais le résultat sera différent aussi si vous rajoutez plus ou moins d'encre. Ici, vous voyez sur la forme de gauche, on l'a retravaillé par la suite. Sur la forme de droite, pardon. On l'a retravaillé par la suite. On est venu ombrer le papier, toujours avec l'encre, mais appliqué avec une brosse, de façon à pouvoir accentuer la couleur sur le bord. Donc là, on a un effet un peu vintage au centre du papier. Et sur le bord, on a un effet un peu plus prononcé. Donc là aussi, il faut aussi se dire, voilà, le premier résultat, c'est une chose. Mais une fois qu'on retravaille légèrement, parce qu'ici, c'est vraiment tout légèrement, le papier dans un deuxième temps, on a encore un résultat complètement différent. Sachez aussi qu'une fois que vous avez tapeté une fois, si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez encore réintroduire de la matière, recommencer l'étape une deuxième fois et réappuyer. Et là, vous aurez plus de matière qui sera déposée. Donc voilà, ça, c'est aussi une possibilité. Vu que votre plaque est fixée, votre plaque en silicone est fixée à votre plaque à tamponner, eh bien, vous pouvez répéter l'opération une deuxième fois, si nécessaire. Ici, je vous ai montré les produits séparément. Vous allez aussi, bien entendu, pouvoir les utiliser ensemble. Donc ici, vous voyez qu'on a des tâches un peu plus prononcées, un peu moins prononcées. C'est tout simplement parce qu'on a travaillé avec le pad, l'encreur d'hysing miel, d'abord pour créer le fond et puis l'autre sous forme de spray, de façon à pouvoir travailler des tâches un peu plus prononcées. Donc là aussi, on peut avoir un double effet en travaillant de façon superposée. Donc j'ai d'abord travaillé avec le miel, ensuite, j'ai travaillé avec le spray. Donc vous pouvez très bien attendre et voir ce que ça donne une fois que c'est sec, mais vous pouvez aussi travailler simultanément. L'encre d'hysing shiny, c'est le même principe, mais là, on a de la couleur nacrée qui est venue se mélanger. Et automatiquement, vous allez avoir un jet qui sera beaucoup plus prononcé, qui sera moins diffus, un peu dans ce style-là. Vous allez vraiment avoir plus une forme de tâche sur votre plaque en silicone. Comme ici, je l'ai eu. Pourquoi ? Puisque j'ai approché très fort mon spray du papier. Eh bien, ça peut avoir un côté très, très sympa, cette forme de tâche plus prononcée. C'est ce que vous aurez avec le spray d'hysing shiny, étant donné que la matière est plus concentrée. Et donc automatiquement, vous aurez plus une forme de tâche. Alors comment est-ce que j'ai fait pour avoir cet effet-ci ? Eh bien, je n'avais pas envie d'avoir justement cette forme de tâche cette fois-ci. Et j'ai tout simplement répandu la matière sur la plaque en silicone avec un petit outil qui n'est vraiment pas compliqué à utiliser. C'est l'applicateur mousse comme ceci. Donc en tapotant sur la tâche qui a été déposée sur la plaque en silicone, j'ai simplement répandu la matière différemment sur la plaque en silicone avant de transférer la matière. Et voilà encore un résultat différent et tout aussi sympa. Donc voilà, quand vous rencontrez une petite situation qui pourrait vous sembler problématique au départ, eh bien, il y a toujours une solution, il y a toujours un outil qui va vous permettre d'obtenir un autre effet que celui que vous aviez au départ et qui aurait pu vous poser problème. Voilà, une petite astuce supplémentaire. Vous allez aussi pouvoir avoir ce problème si vous avez envie d'utiliser de la couleur dorée. Alors ici, j'ai utilisé la couleur dorée et j'ai de nouveau répandu la matière, mais je l'ai répandu de façon un petit peu différente. Je l'ai répandu avec une languette de papier. Donc vous voyez qu'ici, avant de mélanger la matière, on voit vraiment que cette couleur nacrée doit être diluée à cette matière. Donc de nouveau tâche, de nouveau souci parce que je n'ai pas envie d'avoir une tâche. Et donc avec ma languette de papier, eh bien, je suis venue étaler la matière. Je suis même venue tapoter légèrement. Et donc vous voyez des petites lignes qui sont marquées sur mon papier. Mais ces petites lignes, justement, elles apportent un côté aussi très, très sympa. Je vais faire une petite mise au point pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, ça se voit un peu mieux. Et donc vous voyez ces petites lignes tâchetées sur le papier qui apportent encore un côté différent à la plat, un côté qui peut être très, très sympa aussi. Voilà, tout ça grâce à ce petit bout de papier qui m'a permis d'étendre la couleur de façon un petit peu différente. Donc voilà, ça, c'est pour toutes les couleurs qui sont mélangées, qui sont nacrées et donc qui sont un petit peu plus capricieuses au niveau de la pulvérisation. Mais il y a toujours un moyen de s'en sortir et des nouvelles techniques qui naissent, justement, d'un problème qui pourrait poser un petit peu souci au départ. Donc voilà encore un autre exemple ici où on a utilisé différentes couleurs de façon très, très légère, de façon très light, donc très différente du rendu que vous voyez ici dessous. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à faire des essais, laisser le temps de sécher, même si c'est très léger, voir si ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, eh bien, il vous suffit de recommencer avec une autre couleur ou la même, pourquoi pas, de façon à avoir un rendu un petit peu différent. Tout cela, bien entendu, ça va dépendre de votre projet, des photos que vous allez utiliser, par exemple. Alors, ce fameux rouleau en caoutchouc, on en a déjà parlé dans une autre vidéo Trucs et Astuces, eh bien, vous allez aussi pouvoir l'utiliser en combinaison avec la plaque en silicone, surtout si vous n'avez pas, si vous ne disposez pas d'une plaque à tamponner. Alors, je vous explique brièvement, je vous fais une petite démo. Donc, en réalité, ce rouleau, qui va servir un petit peu, dans ce cas-ci, de rouleau compresseur, va permettre de faire le transfert de matière en appuyant sur le papier. Donc ici, il me reste un tout petit peu de matière sur mon papier. Il me suffit de superposer par-dessus le papier que j'ai envie de colorer. Et là, c'est là que le rouleau entre en action. On va rouler pour pouvoir appuyer le papier tout contre la plaque en silicone de façon à pouvoir faire adhérer, faire le transfert de matière d'un outil à l'autre. Et voilà ce que ça donne. Donc ici, c'est tout léger. Pourquoi? Parce qu'il ne me restait pas beaucoup de matière sur la plaque en silicone. Mais voilà, l'effet est déjà là. Et vous voyez qu'il y a cet effet un petit peu plus de petites traînées, étant donné qu'on a vraiment appuyé avec le rouleau en silicone. Donc ça donne une façon différente de faire. Si vous n'avez pas envie de ça, vous pouvez, comme je viens de le faire, tapoter légèrement sur le papier de façon à avoir encore une technique différente, puisque là, on appuiera beaucoup moins fort. Mais le rouleau a vraiment un très, très chouette côté. Voilà des exemples que je vous avais préparés préalablement. Vous voyez qu'ici, sur le premier, on a beaucoup de matière et on a cette traînée qui est vraiment bien, 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 bien prononcée avec fatalement des nuances quand même de couleurs vis-à-vis de l'eau qui a été déposée. Et là, vous avez des résultats un petit peu plus soft, même si la couleur est toujours bien, bien présente. Et ça, c'est tout simplement puisque j'ai gardé la même base de départ, mais je suis venue chaque fois ajouter un papier différent pour pouvoir venir retirer la matière. Alors, tant qu'on est sur cette petite technique-là avec le rouleau, tant qu'on est dans cette couleur verte, j'ai une autre petite astuce à vous montrer. Vous voyez qu'ici, j'ai appliqué un petit peu de foil sur ma surface que j'avais préalablement travaillée avec les encres d'izing qui est la plaque en silicone. Alors, vous vous demandez un petit peu comment j'ai, peut-être, comment j'ai réalisé ceci. Eh bien, j'ai tout simplement profité du fait qu'il me restait de la matière fatalement qui n'était pas sèche puisque quand vous allez réaliser votre tâche, la matière n'est pas sèche. Voilà ici le foil, la pellicule à doré que j'ai utilisée pour pouvoir venir, que j'ai apposée sur mon papier. Et donc, en réalité, j'ai d'abord, contrairement à toutes les autres fois où j'ai laissé sécher la matière, ici, j'ai profité du fait que la matière était toujours humide de façon à venir y appliquer un autre produit qui est la bonding powder. Donc, c'est une poudre qui va, bien entendu, adhérer aux parties qui sont humides vu qu'elle va s'accrocher, c'est une poudre toute, toute fine qui va s'accrocher à l'humidité encore présente. Une fois que la poudre a été saupoudrée, on va la chauffer avec un fer à embosser de façon à faire fondre la poudre qui va devenir collante. Et par la suite, quand la poudre est toujours collante et chaude, on va venir y apposer la pellicule à doré. On va appuyer de façon à bien laisser la couleur sur le dessus à la couleur qui va s'appliquer. On va appuyer convenablement pour la faire adhérer à cette matière collante. Et une fois que vous retirez la pellicule à doré, eh bien, il y aura à certains endroits cette pellicule qui sera restée attachée à la couleur. Donc voilà, c'est une petite façon différente de travailler, une petite technique supplémentaire pour venir ajouter cette matière un peu brillante sur les tâches de couleur qui va apporter un petit coup d'éclat aux tâches. Donc voilà, c'est une façon un petit peu différente de travailler, surtout un prolongement du travail déjà opéré avec les formes de papier. Alors ici, on a bien entendu tout à l'heure déjà parlé de l'ombrage des papiers. N'hésitez pas, bien entendu, à venir retravailler avec des encres d'izing, avec de la craie, de façon à pouvoir venir soit atténuer les tâches si vous voulez qu'elles soient un petit peu moins prononcées ou tout simplement venir apporter un petit côté différent aux aplats qui ont été travaillés. Donc vous voyez qu'ici, sur la gauche, j'ai travaillé avec l'encre d'izing alors que sur la droite, j'ai travaillé avec la craie. J'ai travaillé, pardon, à chaque fois avec du papier collant repositionnable donc pour partir d'une base et chasser la matière sur le côté. On a un rendu qui est différent. Vous voyez que sur la droite, la craie, automatiquement, on a la trame du papier qui ressort un peu plus. Malgré ça, j'ai quand même voulu retravailler un tout petit peu avec de l'encre d'izing tout contre le bord de façon à pouvoir avoir ce fondu que vous voyez sur la gauche et cette ligne bien, bien marquée que la craie n'apporte pas toujours. Vous avez vraiment une démarcation qui est beaucoup plus nette avec l'encre d'izing qu'avec la craie. Donc il ne faut vraiment pas, évidemment, hésiter à combiner les deux et d'abord déposer une base de craie et puis retravailler avec l'encre d'izing ou inversement, bien entendu, mélanger les matières, mélanger les techniques de façon à avoir un support qui soit vraiment fidèle à ce que vous avez envie d'obtenir. Alors ici, voilà encore une technique un peu différente. Qu'est-ce qu'on a fait ici ? Eh bien, on a travaillé avec de la texture. On est venu apposer de la texture par-dessus les tâches qu'on avait préalablement travaillées avec l'encre d'izing réglisse. Donc ici, on a une base qui est créée, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas venir retravailler des motifs comme par exemple de la texture par-dessus une fois que l'encre, bien entendu, est sèche. Là, j'ai travaillé avec de l'encre d'izing réglisse appliquée avec une brosse pour encre. Et on a cette texture qui va se déposer en dégradé parce que c'est toujours plus joli qu'il y ait vraiment un dégradé bien marqué de façon à pouvoir apporter une petite touche différente à cet aplat de couleur qui a été préalablement marqué. Bien entendu, cette forme de papier craft, je l'ai déposée sur du papier noir. Je suis venue appliquer un ruban pailleté par-dessus. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qu'on va glisser par-dessous, par-dessus, qui va encore apporter un côté très, très différent à la base de départ qu'on a travaillé avec ces tâches d'encre réalisées grâce à notre plaque à tamponner. Ici aussi, remarquez que j'ai travaillé avec un papier craft, alors qu'à la base, tous les modèles que je vous ai présentées étaient travaillées avec du papier naturel comme base. Et ça, automatiquement, ça apporte aussi un côté différent. Donc n'hésitez pas à travailler directement avec une base colorée en fonction du projet que vous avez envie de travailler. Alors voilà encore un autre modèle où là, on a travaillé aussi sur du craft, mais on a une tâche, vraiment une tâche beaucoup plus prononcée, beaucoup plus grande, beaucoup plus imposante, qui a été appliquée grâce à la plaque en silicone. Alors ces tâches, eh bien, on a voulu un petit peu casser cette tâche-là de tâches en venant apposer quelque chose par-dessus. Et ce quelque chose, en fait, c'est tout simplement de la peinture pailletée qu'on est venu appliquer plus sous forme de tâches aussi, en réalité. Elle traverse toutes ces tâches noires en venant apporter un côté brillant, scintillant, mais aussi du relief, étant donné qu'on a déposé un peu plus de matière et on a fatalement ce relief qui est aussi bien présent sur la tâche et qui va vraiment donner vie, un petit coup d'éclat, un petit coup de lumière à cette tâche. Puis, bien entendu, ici, j'ai rajouté des stickers contours pour pouvoir encore apporter un autre côté, voilà, une autre finition. Alors, on continue avec ces deux modèles-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons envie de vous expliquer par rapport à ceci ? Eh bien, c'est que vous allez pouvoir, jusqu'à présent, on avait travaillé des bases et vous voyez chaque fois le rectangle de matière. Eh bien, ce rectangle, vous allez pouvoir le découper pour obtenir une forme déjà colorée, mais vous allez aussi, bien entendu, pouvoir le creuser. Donc, ici, la forme a été creusée dans le papier que vous voyez sur la gauche. Eh bien, ce papier creusé, vous allez pouvoir aussi très bien l'utiliser sur une scénette de façon un petit peu différente. Donc, voilà, dans un cas comme dans l'autre, deux possibilités que vous avez avec votre base de papier coloré, ces tâches d'encre qui ont été réalisées grâce à votre plaque en silicone. Bien entendu, vous allez aussi pouvoir découper des choses beaucoup plus fines. Ici, vous avez une forme relativement apposante, mais vous allez, bien entendu, pouvoir découper des formes beaucoup, beaucoup plus fines. Pourquoi pas, en tout cas. Et alors, le fait aussi de le déposer sur un papier de couleur contrastée, eh bien, ça apporte un côté tout à fait différent, alors que vous voyez que sur la forme de droite, on a plutôt travaillé en ton sur ton. Là aussi, bien entendu, ça a un effet, bien entendu, tout à fait différent. Alors, le dernier petit exemple, le voici. Ici, on est venu apposer une figurine sur l'aplat de façon de nouveau à casser cette étape-là. Alors, cette figurine, elle a aussi été décorée avec les encres d'izing spray, mais vraiment tout, tout, tout légèrement. Donc, ça ne se voit pas beaucoup, beaucoup sur la vidéo, mais croyez-moi, elle a été vraiment travaillée tout, tout légèrement de façon à pouvoir apporter quand même un petit côté sati sans trop, trop la travailler. On aurait pu l'ombrer aussi pour diminuer le contraste de couleurs avec le papier par-dessous, mais bon, voilà. Encore une solution différente, travailler avec du washi tape aussi dans cette circonstance-ci. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, étant donné que j'ai déjà dit beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, bien entendu, sachez que ce n'est pas la seule et unique façon de travailler avec cette plaque en silicone. Vous allez encore pouvoir faire d'autres choses, mais voilà. Aujourd'hui, on avait vraiment envie de se concentrer sur ce point technique-là parce que c'est vraiment quelque chose de très, très chouette à travailler. N'hésitez pas à mélanger les techniques, à mélanger les matières, à retravailler les choses, laisser sécher, prendre le temps d'observer, de retravailler par la suite, voilà, de pouvoir mixer avec d'autres techniques pour pouvoir aboutir vraiment aux résultats escomptés. Et n'hésitez pas, bien entendu, à en parler à votre animatrice, ce hasard qui va pouvoir aussi vous expliquer d'autres choses, aller encore plus loin avec vous, vous faire des démos, pouvoir ajouter des petites choses par rapport à des choses que vous n'aurez pas peut-être bien, bien compris ou envie d'aller plus loin avec tout ça. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada